Qui peut prescrire le traitement du TDAH ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsqu'on a un TDAH, il y a des conséquences à ce TDAH dans notre quotidien. Les symptômes du TDAH vont être plus ou moins handicapants et les conséquences dans notre quotidien liées à ces symptômes vont être également plus ou moins importantes. Et donc, lorsque ces conséquences deviennent vraiment importantes et lorsque l'on estime nous-mêmes que les symptômes du TDAH sont handicapants pour nous, on va pouvoir se tourner vers la solution du traitement médicamenteux. Ça va nous aider sur plusieurs points, notamment sur le fait de remettre de nouvelles habitudes, d'en supprimer d'autres, et ça va diminuer l'ensemble des symptômes du TDAH dans notre quotidien. Et pour obtenir ce traitement médicamenteux, on va se tourner vers des professionnels de santé, des spécialistes. Car oui, lorsqu'on a un TDAH et qu'on veut obtenir ce traitement médicamenteux, donc à base de méthylphénidate, on ne peut pas prendre sa voiture, aller à la pharmacie du coin et prendre du méthylphénidate comme si on prenait d'espace-fond ou de l'aspirine. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On doit avoir une ordonnance sécurisée, car le méthylphénidate en France est considéré comme stupéfiant. Il rentre dans cette catégorie et donc il y a plusieurs choses à faire avant de pouvoir obtenir ce traitement. Vous allez vous tourner vers un spécialiste qui va pouvoir vous le prescrire. Ce spécialiste, ça peut être par exemple la personne qui vous a diagnostiqué ce TDAH. Donc vous vous tournez vers cette personne, vous lui demandez de vous prescrire ce traitement. s'il trouve que c'est intéressant pour vous, il va vous prescrire ce traitement. Et à ce moment-là, vous allez obtenir la prescription initiale qui va vous permettre d'obtenir, du moins d'aller chercher en pharmacie, votre traitement pour une durée de 28 jours. Donc à partir de là, une fois que vous avez votre traitement, vous pouvez le prendre pendant 28 jours. Et à la fin de ces 28 jours, vous allez devoir le faire renouveler. Cette fois-ci, vous pourrez vous le faire renouveler par n'importe quel médecin, pas forcément spécialiste, mais un médecin généraliste de votre village, par exemple de l'endroit de la ville où vous habitez. Et voilà, il va pouvoir vous le renouveler. Et ça, pendant 12 mois. C'est-à-dire qu'au bout des 12 mois, au bout de la fin de l'année en fait, vous allez devoir retourner voir votre spécialiste pour qu'il vous refasse une ordonnance. Et cette ordonnance vous permettra d'obtenir votre traitement pour 28 jours pour ensuite aller de nouveau chez votre médecin généraliste, par exemple, pour qu'il vous renouvelle l'ordonnance, et ce, pour une durée de 12 mois. C'est-à-dire que tous les mois, vous devrez quand même, évidemment, retourner chez votre médecin traitant, par exemple, chez un médecin généraliste, pour qu'il vous renouvelle cette ordonnance pour 28 jours. Donc, concernant la première ordonnance, donc la prescription initiale, elle doit être réalisée par un de ces deux types de médecins, soit un neurologue, soit un psychiatre. Et ensuite, une fois que cette prescription initiale a été réalisée, vous pourrez aller chez n'importe quel médecin généraliste, comme je vous l'ai dit précédemment, pour la faire renouveler durant les 12 mois qui vont suivre la date de la prescription initiale. Ensuite, à la fin de ces 12 mois, donc à la fin de l'année, vous allez, si vous souhaitez poursuivre votre traitement, devoir retourner chez votre spécialiste pour qu'il vous refasse une ordonnance. Alors, je vois déjà 2-3 personnes qui vont venir en commentaire me dire « Arthur, tu as oublié de dire que la prescription initiale devait obligatoirement être réalisée par un professionnel de santé, un spécialiste rattaché à un hôpital. » Eh bien, non. Vous avez tort. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était le cas, du moins jusqu'au 13 septembre 2021. Mais à partir du 13 septembre 2021, eh bien, cette prescription initiale n'est plus obligatoirement, ne doit plus obligatoirement être réalisée par un spécialiste qui est rattaché à un hôpital. C'est beaucoup plus libre, c'est-à-dire que n'importe quel spécialiste du TDAH, donc neurologue, pardon, psychiatre, eh bien, peut prescrire la première ordonnance sans pour autant être rattaché à un hôpital. Et ça, c'est cool, notamment pour les psychiatres de ville, de campagne, etc. Eh bien, c'est génial parce qu'on doit attendre moins longtemps pour la première ordonnance, et c'est quand même mieux. Pour ce qui est de la source, c'est l'ANSM, donc l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Je vous mettrai en description, si vous le souhaitez, le lien. Et voilà. Et donc ça, c'est une des avancées, on va dire, qu'on a fait cette année pour ce qui est de la reconnaissance du TDAH en France. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui travaillent pour ça, qui mettent tout en œuvre, justement, pour que ce TDAH soit mieux reconnu. Il y a également des entreprises qui travaillent d'arrache-pied pour ça. Il y a des parents également qui travaillent à fond, et c'est top, parce que du coup, tous ces petits efforts cumulés les uns aux autres permettent justement de faire passer ce genre de choses et qu'on avance petit à petit dans la reconnaissance de ce trouble en France. Et donc ça me pousse également, moi, de mon côté, à continuer à poursuivre ces vidéos, ces articles, et tout le reste, parce que du coup, avec l'évé du TDAH, je sens qu'on a un rôle, qu'on joue un rôle là-dedans, et qu'on permet de faire avancer les choses. Et donc voilà, il faut qu'on continue. On est de plus en plus nombreux dans la communauté. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos, et c'est top. Parce que du coup, ça va, j'en suis certain, ça va jouer un rôle, du moins à long terme, sur la reconnaissance de ce TDAH en France. Et donc, continuons. Je vous remercie dans tous les cas pour tous vos partages, votre soutien, vos commentaires, vos likes, et tout le reste. Et c'est top. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez obtenir plusieurs conseils, donc de ma part, par email, directement, pour améliorer votre niveau de concentration, qui est un des problèmes lorsqu'on a un TDAH, eh bien, vous pouvez aller dans la description. Il y a un lien qui va vous rediriger vers une page dans laquelle, justement, eh bien, je vais vous donner tout ça. Donc, foncez voir ces conseils. Ils sont complémentaires, je pense, à cette vidéo, parce que les personnes qui regardent cette vidéo ont généralement un TDAH. Donc, foncez voir si vous êtes concernés, eh bien, ces astuces. Et moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501